Ce soir à 20h40, France 3 nous propose un nouveau numéro de L'Ombre d'un doute, animé par un certain Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour Céline, bonjour à tous. Le numéro de ce soir me tient à cœur puisqu'il va y être question de l'affaire Louis XVII. On ne parle plus depuis au moins deux décennies de Louis XVII à la télé. On a enterré la question, vous verrez qu'on l'a peut-être enterré un peu vite. Nous allons nous demander si l'enfant de Louis XVI et de Marie-Antoinette, tellement maltraité à sa prison du Temple, est mort dans sa jôle ou bien s'il a survécu aux événements. Et vous allez voir que les archives d'un côté, les analyses génétiques de l'autre, permettent d'aller assez loin dans la réponse. Emmanuel de Saint-Etienne, Serge de Rennes, Pascal de Paris sont tous trois fidèles à nos rendez-vous au cœur de l'histoire et souhaiter vous entendre nous parler de grands historiens en général et de Michelet en particulier. Alors je ne sais pas si Pascal, Serge et Emmanuel ont lu l'ouvrage qui m'a inspiré cette émission, mais si c'est le cas, si ce n'est pas le cas, je leur conseille cette série de leçons au Collège de France du grand historien Lucien Fèvre à propos du maître de l'histoire de France, Jules Michelet. La librairie Vuybert vient de rééditer ses leçons sous le titre « Michelet, créateur de l'histoire de France ». Et pour nous en parler, pour essayer de toucher du doigt le personnage d'une certaine manière, j'ai demandé à un autre historien, Laurent Theis, de se joindre à nous. Et puis tout à l'heure, à la fin de l'émission, vous répondrez à la question d'Irène sur les origines de la serrure. Et il faut préciser qu'Irène est justement prof d'histoire. Voici une émission d'hommage aux historiens, je vous rassure, elle est ouverte à tous. Europe 1 Au cœur de l'histoire Franck Ferrand Raconter un tel homme est un paradoxe, car Jules Michelet le disait lui-même « Les seuls événements de ma vie ont été mes idées ». J'ajouterais les idées et le style. Il fallait commencer cette émission, je crois, par une grande page de Michelet pour vous donner une idée de ce qu'est cet écrivain au-delà de l'historien dont nous allons bien sûr parler. Alors, je me demandais quoi vous lire, je n'avais que l'embarras du choix. Et c'est mon invité, c'est Laurent Theis, qui m'a tiré d'embarras en me disant « Mais pourquoi ne lisez-vous pas la belle page qu'il consacre à Madame de Maintenon ? » Et c'est vrai, regardez, écoutez ça. On l'a peinte, je crois, à ce moment, c'est le grand portrait de Versailles. Les 47 ans qu'elle avait en 1683 sont finement datés, surtout par l'âge de Mademoiselle de Valois, de 6 ans, qui se jette entre ses genoux. Enveloppée habilement, ne montrant que ce qu'elle veut, elle est mise à merveille dans une prude coquetterie, un riche noir inondé de dentelles. Est-ce le deuil de la reine ? Tout est douteux. Elle regarde, ne regarde pas. Elle tient une pose pas trop rose, un peu effeuillée, dont les tons semi-violets s'harmonisent fort, bien au noir. Elle tient une rose, pardon. Elle trône et gouverne comme une reine, comme une gouvernante, ce qui la relève fort. C'est l'humble dépendance de la princesse, l'autorité qu'elle a et gardera dans la famille d'avoir donné le fouet aux enfants de Louis le Grand. Le point noté par Saint-Simon est ici manifeste. Elle avait de la suite par effort et par volonté, mais de nature elle était variable, sujette à de brusques revirements. Ce visage-là n'était pas sûr. Il ne révèle en rien la bonté, l'intimité douce, l'égalité d'humeur. Il indique plutôt un esprit inquiet, mobile, qui dira oui et non. Il y a de l'ardeur dans le regard, mais il est dur, d'une flamme sèche qu'on voit peu chez la femme, parfois chez le jeune garçon. Au total, tout est double. C'est le portrait de l'équivoque. Plus je regarde cette femme, si peu femme, qui n'eut pas d'enfant, plus je sens que les misères de ses premières années, sa situation serrée, étouffée, hurtent en elle les effets d'un arrêt de développement. Elle resta à l'âge où la fille est un peu garçon. Elle n'eut pas de sexe ou en eut deux. De là à une certaine masculinité de l'œil et de l'esprit, elle avait été jusque-là pour le roi un docteur, un prédicateur. C'était comme son directeur dont il faisait une maîtresse. La sensualité du sacrilège, du plaisir dans la pénitence, dont il avait goûté au jubilé, se retrouvait ici, sous ses dentelles noires. Elle était le jubilé même. Ce funèbre portrait, L'entrée brusque de cette douteuse figure dans le lit d'une morte est justement la date de l'explosion du midi, des cruelles exécutions militaires sur les protestants. Et pour cause, on est en 1683. Voilà ce qu'est Michelet. Voyez, l'immense portraitiste doublé du moraliste et surtout, bien sûr, cet immense styliste. Alors, comment en arrive-t-on à de tels sommets ? Je vais essayer de vous raconter, en quelques mots, à grands pas, bien entendu, l'existence du personnage qui est né à la toute fin du XVIIIe siècle. Il est né en 1798 dans l'imprimerie familiale qui était d'ailleurs, vous savez, on était juste au lendemain de la Révolution. C'était une ancienne église qui avait été désaffectée, un couvent profané par la Révolution. Son père, Jean Furcy Michelet, était originaire de Lens. C'est à Lens, d'ailleurs, qu'il avait rencontré sa femme, Angélique Millet, qui était, elle, originaire des Ardennes. Il s'était marié en 1795, au moment où Jean Furcy était devenu imprimeur à son compte. Seulement, devenir imprimeur sous le directoire, évidemment, ça n'était pas évident. On est à une époque où la presse connaît la censure, bien entendu, et va la connaître bien plus encore à partir du coup d'État de 1799. Inutile de vous dire. Ce qui veut dire que dans la famille, on connaît les difficultés matérielles, les dettes. Et qui dit difficultés et dettes, bien souvent, dit dispute. Michelet aura pendant toute son enfance vu ses parents se disputer. Il est un enfant unique, d'ailleurs. Il faut vous dire que sa mère avait accouché d'un petit Félix, mais qui n'avait pas survécu. Et on va voir le rôle de cette ombre sur la vie même de Michelet. Ça a joué, je pense, sur sa psychologie un rôle absolument essentiel. Et puis cette mère n'a peut-être pas su vraiment l'aimer, comme on dit un peu facilement. Sa mère, nous dit Michel de Decker, une ardennaise, n'était pas très douce ni très gai, pieuse, austère. Elle semblait porter toute la misère du monde sur ses frêles épaules. Et il y a, un peu comme dans le texte de Freud sur Léonard de Vinci, il y a le tout premier souvenir d'enfance de Michelet. Souvenir d'une silhouette sévère dans le contre-jour de la boutique de sa tante Yacinthe. On est en train de l'habiller, il est allongé sur la table de la boutique. Et déjà, il a ce souvenir et ça lui reviendra comme ça et constamment. Très vite, très tôt, comme toujours les enfants de cette époque, dans les milieux laborieux, on va le mettre au travail, à l'ouvrage. Il aide son père à l'imprimerie. Il est d'une vive intelligence et d'un courage obstiné, nous dit Louis Garros. Il faut vous dire qu'encore une fois, cette famille est très modeste. L'hiver, on compte les bûches qu'on met dans le poil et on en enlève une sur deux. Vous voyez, il est obligé souvent de mettre de côté un morceau de viande pour sa mère. Sinon, elle n'en aurait pas, sa mère. Et il se trouve qu'elle est malade. En plus, on déménage constamment, rive droite, rive gauche, dans le Paris difficile. Et, j'allais dire, pré-industriel de l'époque. Il faut vous dire qu'en 1800, un décret du premier consul a limité à 13 le nombre des périodiques autorisés dans le département de la Seine. Ça veut dire que, disons les choses, les imprimeurs sont au chômage. Et le père de Jules va s'acoquiner avec une espèce d'escroc. Bref, il terminera en prison, où il va faire un séjour de quelques mois entre 1808 et 1809. Ça, ça a marqué Michelet. Il se rappelle qu'il avait à peine 10 ans, il est allé voir son père, il entend encore le bruit des clés qu'il poursuivra toute sa vie. Ça ne l'empêche pas d'être un bon élève. Il va à l'école, évidemment. Et puis, il a une sorte de précepteur, ce n'est pas tout à fait le mot. Mais il y a quelqu'un qui se prend d'amitié pour cet enfant à l'intelligence vive et qui va beaucoup l'aider. Ce monsieur est libraire à Paris. Il s'appelle Monsieur Mélo. C'est lui, notamment, qui apprend à Michelet le latin. « N'ayant jamais eu de camarade parmi les enfants de mon âge, il avait bien fallu que je lusse un peu, » dit Michelet, « lusse », en l'occurrence subjonctif passé, du verbe « lire », bien entendu. « Et je lui évitais tout ce que j'apprenais, tout ce que je jugeais de mes lectures. Nous parlions ensemble d'histoires anciennes, nous admirions les grandes batailles plutôt que les grandes vertus de l'Antiquité. Un jour, je lui fis chemin faisant l'argument des deux ou trois premiers livres de Justin. Je parlais, parlais, parlais avec plus de feu qu'il appartenait à un enfant de douze ans. Nous avons tous eu, un jour ou l'autre, l'occasion de croiser comme ça de ces petits génies, vous savez, qui vous font l'histoire de la bataille de Trafalgar en quelques minutes. C'est toujours très bluffant. Et l'on se dit « Oh là là, celui-là, il ira loin. » Transcrits sur Europe 1 Un extrait des « Préludes » dirigé par Hervé Van Karajan. Nous vous rappelons, chers auditeurs, que vous pouvez réagir tout au long de l'émission. Nous envoyez vos messages, vos questions également sur Twitter, celui de Franck Ferrand ou hashtag ACDH, sur la page Facebook de l'émission ou encore par mail europe1.fr. Dans un court instant sur Europe 1, nous reviendrons à votre récit, Franck Ferrand, sur la vie de l'historien Jules Michelet. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Retour avec vous, Franck Ferrand, à la vie de Jules Michelet. Jules Michelet a 16 ans quand en février 1815 meurt sa mère. Elle a déclaré une hydropisie en 1812. Et puis, petit à petit, elle s'est immobilisée. Et voilà ce qu'écrit Michelet à propos de la dernière nuit de sa mère, celle du 8 février 1815. Elle avait peine à respirer. Elle demandait sans cesse. On la releva sur ses oreillers. Je passais une partie de la nuit à la veillée en faisant mon devoir du lendemain. J'ai d'ailleurs conservé ce devoir comme un monument de la malheureuse nuit. À chaque instant, je la relevais. Elle paraissait touchée de mes soins. Ça va être évidemment une grande épreuve pour lui, bien entendu. À partir de là, il est encore plus proche de son père. Ils sont un peu inséparables. Ils vont partager le même logement jusqu'à la mort de son père. Alors, il continue ses études au lycée où il va rencontrer un camarade, Hector Porret, avec lequel il a de grandes discussions historiques. Il en avait déjà eu un peu avant avec un autre copain qui s'appelait Paul Poinceau. C'est très important, ces amitiés d'enfance ou d'adolescence, parce qu'évidemment, ce sont elles auxquelles vient s'affronter une pensée naissante. Et c'est en partie ce qui la structure, bien entendu. Il est brillant, brillant, Michelet. Mais vous ne serez pas étonné que je dise ça. Il est lauréat du concours général en 1816, bachelier en 17. Il poursuit ses études, licencié en 18, docteur Eslet en 19, dans une famille extrêmement modeste, encore une fois, mais où tout le monde est bien conscient des qualités exceptionnelles de cet enfant-là. Il sera troisième à l'agrégation de lettres en 1821. Il va dès lors enseigner la philosophie, l'histoire. Il est prof au lycée Charlemagne. Et puis, il va entrer au Collège de France, s'il vous plaît, avant l'école normale. À partir de 1828, il devient même précepteur royal, puisqu'il va enseigner à la fille de la duchesse de Berry. Il est précepteur en 1830 de la princesse Clémentine, la fille du nouveau roi Louis-Philippe Ier, tout en étant conférencier à la Sorbonne. Il est d'ailleurs suppléant de Guizot à partir de 1834. Et mon invité d'aujourd'hui est le biographe de Guizot. Nous parlerons, bien entendu, de lui, comme le fait d'ailleurs Lucien Fèvre, qui consacre de très nombreuses pages à Guizot dans les leçons que lui-même avait dédiées à Michelet dans ses leçons du Collège de France. Alors, avant d'être nommé chef de la section historique des Archives nationales, vous voyez un peu cette carrière tout à fait brillante, évidemment que Michelet s'est mis à écrire et que ses écrits déjà commencent à faire tâche. Mais il y a un autre aspect dont je n'ai pas parlé, ce sont les femmes. Il a tout de suite, il a très tôt été ébloui par un certain nombre de femmes. Et d'ailleurs, je vous parlais de Poinceau tout à l'heure, il suivait avec lui déjà les femmes dans les rues alors qu'ils étaient tout gamins. Il est d'abord attiré par une voisine, nous dit Paul Petitier, qui présente souvent ses textes. La jeune Sophie Plateau, en l'occurrence, aux beaux cheveux et aux yeux noirs, mais qui manque de fraîcheur. Une estère allume ensuite son imagination fructueuse. Là, il est complètement amoureux de cette Thérèse Tarlet. C'est une vraie passion, mais son père met le hall là. Il y aura en fait trois femmes dans la vie de Michelet. Il y en a une qui s'appelle Pauline, la seconde Françoise, et puis bien sûr, elle est plus connue, la troisième Athénaïs. Michelet les aimera d'un amour dévorant, nous dit Michel de Decker. Il les trompera avec une rivale exigeante, avec cette personne qu'on appelle la France. Et oui, car peut-être plus que de l'histoire, c'est bien de la France qu'est amoureux Michelet. Alors, un mot de la rencontre avec Pauline Rousseau, qui est fille d'un grand ténor, le ténor Jean-Joseph Rousseau. Elle habite aussi dans la pension. C'est la demoiselle de compagnie de la marquise de Rouault. Il faut vous dire qu'elle est nettement plus âgée que Michelet. Elle a sept ans de plus que lui, mais elle est jolie, gaie, spirituelle. Le problème, c'est qu'elle manque de culture. Ils vont se marier, assez discrètement. Le 20 mai 1824, Michelet a 26 ans, Pauline en a donc 33. Il y aura une petite fille, Adèle. Un peu plus tard, un deuxième enfant, Charles-Édouard, qui naît en 1929. Mais Michelet s'éloigne assez rapidement. Non, il la délaissa assez vite. Elle ne parlait pas le même langage que lui, nous dit Louis Garros. Lui se concentre sur son travail. Il faut vous dire qu'à l'époque, il est en train d'écrire sa fameuse histoire de français. Pauline, qui se sent plus ou moins délaissée, se met à boire. Elle va mourir de la tuberculose. Le 24 juillet 1839. Et là, il y a cet événement assez étonnant. C'est que Michelet, non seulement est parfaitement abattu, non seulement il est très triste de la mort de sa femme, mais il se met peut-être, à partir de sa mort, à l'aimer davantage. C'est presque un amour posthume, d'une certaine manière. Il est sincèrement bouleversé, nous dit Michel de Decker. Il n'a pas su aimer Pauline de son vivant. Eh bien, il l'aimera morte. Il entreprend de retrouver le souvenir de la disparue en voyageant, en séjournant partout où elle a vécu. Il va notamment faire le voyage de mots chez elle. Voyez ce rapport assez étrange qu'entretient Michelet avec la mort, avec les morts, avec leur esprit. Il est de ceux qui aiment peut-être l'esprit plus que le corps. Quoique, nous verrons ce qu'il faut en penser dans un instant. Il est surtout de ceux qui ont été tôt bercés par cette idée, par cette ombre d'une mort omniprésente, celle, en l'occurrence, du frère qui l'avait précédée. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Et nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à l'avis de l'historien Jules Michelet. Alors, évidemment, c'est un historien, c'est un grand auteur qui est en train d'écrire son histoire de France. Je ne vous en parle pas maintenant, puisque nous allons le faire dans un instant avec Laurent Theys, qui s'y connaît bien mieux que moi sur ce sujet-là. Disons, pour revenir à sa biographie, que cet homme-là, par ses écrits, mais pas seulement, devient une sorte de porte-enseigne des idées libérales en France. Et qu'il va notamment critiquer fortement la politique conservatrice du gouvernement, enfin, des différents gouvernements de Louis-Philippe. Et puis, il est de plus en plus introduit dans le monde. Il devient le professeur d'Alfred Duménil. Alfred lui a été recommandé par un autre historien fameux, Cheruel de Rouen. Il faut vous dire qu'à l'époque, Michelet est déjà, il est encore jeune, mais par ses publications, il est déjà devenu une sorte de légende vivante. Et au bout d'à peu près un an de cours avec Alfred, il va découvrir la maman du jeune Alfred, Françoise Duménil. Et ça va être de nouveau la passion. Il faut vous dire qu'il ne reste qu'un an à vivre à Françoise. Est-ce que Michelet l'a sentie ? Toujours est-il qu'il est fasciné par elle. On écrit, nous dit André Billy, on écrit de Michelet qu'il inventa la tendresse moderne et cette forme d'amour qui l'unit à Madame Duménil ne surprend pas chez lui, qui, insatisfait physiquement, devait écrire le 17 avril 1860 dans son journal, il est plus sensuel d'entrer dans un esprit. Entre Madame Duménil et lui, la passion reste chaste, l'union toute spirituelle. Alors, elle est rouennaise, je vous ai dit, elle l'invite à venir découvrir sa Normandie. Elle l'installe dans son château de Vascueil, où il va avoir son cabinet de travail. Vous imaginez la tour de défense du XIIe siècle, les bâtiments des XIV, XV, XVIe siècle, un immense parc de 2000 cerisiers. « Vascueil, admirablement frais dans cette chaleur, » écrit Michelet, « hautes herbes, adorables négligences, voluptueux déserts, des charmilles se ferment et forment comme des boudoirs de verdure, lieu d'intimité, de plaisir, de rêverie, aux admirables où il ne manque que des signes, et ce vieux canapé vert tout usé qui entendit tant de choses. » Il est très sensible, évidemment, à cette dimension des témoignages des choses et des objets, objets inanimés, etc. « Alors de quoi souffre-t-elle, cette madame du Ménil ? Elle souffre d'un mâle freudien, de certains spasmes qui l'empêchent de pouvoir connaître intimement son mari, nous dit Michel de Déquerre. Elle est contente de me rendre heureux. Elle montre une touchante dignité de faire tout pour moi, dit très pudiquement, si l'on veut, Michelet de son côté. » En fait, elle va mourir le 15 juillet 1855 à l'âge de 31 ans. Et là, on peut dire que madame du Ménil va être encore une fois l'objet pour Michelet d'une véritable adoration posthume. C'est-à-dire que de nouveau, il va se rendre sur place, il va essayer de la découvrir, de comprendre qui elle était. Il l'aime à titre posthume, elle aussi, et encore une fois. Elle meurt, pardon, je me suis trompé, elle meurt en mai 1842. Il écrit, d'ailleurs c'est lui, c'est Michelet qui écrit à son mari, « Monsieur, j'ai la douleur de vous apprendre que vous avez perdu madame du Ménil. » C'est lui qui va régler les frais d'obsèques, etc. Comme il l'avait fait pour Pauline, il est en quelque sorte un peu le mari par substitution, d'une certaine manière. Et puis, et puis, il va rencontrer, mais honnêtement plus tard, sa troisième et dernière femme, Athénaïs, Athénaïs Mialaret, qui était, elle, une sorte d'admiratrice. « Mon cher maître, je vous ai lu, j'aime ! » écrit-elle depuis Vienne où elle habitait à l'époque. Le père de Michelet, entre-temps, est mort. Elle le rejoint, elle est toute mince, toute frêle, elle est très séduisante, mais elle a 30 ans de moins que lui. Il est troublé, il lui demande si elle veut bien l'épouser. Et de fait, ils vont se marier. Ce sera donc ce deuxième mariage de Michelet, c'est son troisième grand amour. Et ils vont vivre 25 ans ensemble. Elle lui fait découvrir, elle aussi, bien des lieux, notamment Sainte-Adresse, où il découvre les bains de mer. Et il va rédiger, le 1er février 1872, un testament à hier, où ils ont l'habitude de passer les hivers. « J'institue la dite dame, donc Athénaïs, pour ma légataire universelle, et je lui laisse et lègue à ce titre, en pleine propriété et jouissance, tous les biens, meubles et immeubles, qui composent ma succession, en quoi qu'ils puissent constituer. » Jules Michelet va mourir terrassé d'une crise cardiaque le 9 février 1874. Il a donc 76 ans. Trois ans plus tôt, lors d'un voyage en Italie, il faut vous dire qu'il avait été frappé d'apoplexie et qu'il était, on dirait nous aujourd'hui, hémiplégique. Il n'était peut-être pas tout à fait hémiplégique, mais en tout cas, il ne s'était jamais remis de cette première très grave attaque. Alors, il avait demandé à ce que ses obsèques soient très simples. « Comme il n'existe presque aucun signe certain de la mort que la décomposition dans plusieurs contrées de Suisse et autres pays, l'on attend et on garde le corps à visage découvert, » avait-il écrit quelques jours avant sa mort. « Pour moi, je veux être transporté sans cérémonie religieuse au cimetière le plus voisin, avec l'appareil le plus simple. » Eh bien, on ne va pas respecter ses dernières volontés puisqu'il est au contraire inhumé au cimetière du Père Lachaise après une très grande messe avec les honneurs nationaux et militaires. Après tout, nous parlons tout de même du père de l'histoire de France. Bonjour Laurent Thaïs. Bonjour Franck Ferrand. J'ai évoqué un peu de la biographie du maître. Maintenant, nous allons essayer d'entrer dans son œuvre. Et quelle œuvre ? Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Jules Michelet, père de l'histoire de France, est au cœur de l'histoire. Cet après-midi, vous nous en parlez, Franck Ferrand, avec votre invité, Laurent Thaïs, historien et éditeur. Ce qu'il y a d'étonnant, Laurent Thaïs, c'est que lorsqu'on parle d'un écrivain comme Michelet, je pense que personne ne contestera son immense talent d'écrivain. Après, pour ce qui est de la dimension historique, on y viendra tout à l'heure ensemble. Quand on parle d'un écrivain comme lui, évidemment, on serait tenté d'entrer tout de suite dans l'œuvre. Mais il est incontestable que la biographie explique un certain nombre des sources d'inspiration, bien entendu. Alors, nous l'avons vu passionnément amoureux de ces trois femmes, avec un amour qui est quand même passablement morbide. Il les aime bien mourantes ou même déjà mortes. Quel était le rapport de Michelet aux femmes ? Est-ce que je peux vous poser cette question ? Dans l'intimité, il est toujours difficile de s'exprimer tout à fait. Mais il est certain que, par la connaissance que nous avons de Michelet, grâce à la publication de son journal, qui est resté pendant un siècle enfoui, inédit et inconnu, et que sa veuve Ava Thénaïs avait d'ailleurs séparé en petits morceaux afin d'empêcher sa reconstitution, nous voyons ce dessiné... C'est mieux que de l'avoir fait disparaître totalement, à choisir. Oui, mais surtout, elle en a réécrit aussi des morceaux qui ne sont pas toujours faciles à identifier. Mais on a vu apparaître, au fond, il y a une soixantaine d'années, un Michelet qui était tout à fait inconnu, et de ses contemporains, et de la postérité, notamment de Lucien Fèvre, son successeur, au Collège de France. Et nous voyons quelqu'un qui, face aux femmes, a quelques femmes. Car ce n'est pas quelqu'un qui court les femmes. Vous avez dit qu'adolescent, il l'a fait comme tout le monde. À mon avis, il en a fait plutôt moins que d'autres. Mais c'est quelqu'un qui est mal à l'aise. Il est mal à l'aise par son physique. Il a une description de son ami, faux ami Proudhon, qui parle d'un petit vieillard sautillant, vaniteux et lubrique. Ce qui n'est pas évidemment... Pas très flatteur. C'est quelqu'un qui ne paye pas de mène. Il est rachidique, du fait d'ailleurs des privations qu'il a subies pendant son enfance. Et c'est quelqu'un qui est très complexé. Et vous avez cité Mme Duménil. Évidemment, c'est la figure de la mère qu'il est allée rechercher. Et en cela, il est tout à fait romantique parmi les romantiques. Songez à Félix Vendénais par rapport à Mme de Morsauf dans le Lys, dans la vallée. Cette quête de la mère, on la retrouve chez beaucoup de ses contemporains. De même que cette pensée des morts a inspiré les plus beaux poèmes de Lamartine en même temps que les pages les plus superbes de Michelet et de quelques autres. On est en plein romantisme en même temps. Michelet a porté le romantisme très tard, très longtemps, dans le XIXe siècle. Et le plus surprenant sont ses rapports avec Athénaïs. Il l'a vue comme une femme à la fois objet, idéale, et, comment dirais-je, j'allais dire, animale. C'est quelqu'un qui se préoccupe tous les jours. On le voit dans le journal, de ses sécrétions. Ses sécrétions glandulaires, sa salive, ses urines, ses menstrues, et je vous passe le reste. Il en fait l'inventaire précis dans ce journal. Il croit nécessaire, pour connaître Athénaïs, comme pour connaître l'histoire de France, de pénétrer au plus profond de ses entrailles et d'aller chercher, au fond, une vérité qui se trouve logée à l'intérieur du corps. C'est tout à fait, c'est très bien décrit, bravo. C'est-à-dire qu'il y a cette espèce de fascination pour le, comment on pourrait dire, pour le fluide vital, en quelque sorte, pour ce qui énerve le réel, en fait, aussi bien dans l'histoire que dans la vie. Vous savez qu'il décrit l'histoire de France comme le travail de soi sur soi. C'est ça. Eh bien, le travail de soi sur soi, le travail n'est pas autre chose que la grossesse. C'est quelqu'un qui est très sensible, justement, au processus biologique. C'est quelqu'un qui a lu beaucoup les biologiques de son époque, notamment Geoffroy Saint-Hilaire, et il cherche dans l'histoire cette jeunesse, cette grossesse, cette maturation et cet accouchement, l'accouchement étant pour lui 1830, sauf que cet accouchement va se révéler avorté et qu'au fond, les grandes espérances de Michelet, qu'il avait conçues dans sa jeunesse, ont été déçues par les événements. Mais c'est quelqu'un qui, à la différence de ses contemporains, c'est pour ça qu'il est unique, et qui allie le scientifique, l'imaginaire et le fantasmatique. – Oui, à un moment, évidemment, où le pays est en attente de sa grande histoire, de son roman national, d'une certaine manière. – Le pays est en attente parce que la Révolution livre à la société française quelque chose qu'elle ne connaissait pas, c'est-à-dire la nation, qui est autre chose que les royaumes, que les règnes et que les grands hommes. Cette nation qui a été révélée à elle-même en quelques années, la génération qui suit, celle de Michelet et de quelques autres, de Guizot, a cela en héritage, en dépôt. Que faire de cette nation qui nous a été révélée ? D'où vient-elle ? Qu'est-elle ? Et que nous promet-elle ? Où pouvons-nous espérer aller depuis que la nation s'est révélée à elle-même ? Alors, il va en chercher la genèse très tôt, en suivre les développements, et il le fait comme il surveille sa femme, c'est-à-dire qu'il a des moments où elle va bien, la France. Il y a des moments où elle va mal, la France. Il y a des moments où elle est malade. – Et il accentue tout cela, bien entendu. – Et naturellement, comme c'est l'homme, des coups d'éclat et des coups de pinceau, c'est de la croix, ça n'est pas hindre. C'est donc quelqu'un qui en rajoute. – Ça vous en porte ! – Pour emporter son public, à quoi il a réussi à merveille. – Ah oui, magnifique ! Alors, c'était s'attaquer à une très très forte partie, bien entendu, essayer de raconter depuis les plus lointaines origines l'histoire de ce pays, de cette France qui l'aime, qui l'aime quasi charnellement, il faut bien le dire. Alors, il y avait eu d'autres historiens, il y en a toujours eu, dont certains s'inspiraient directement des principes antiques. Ils étaient historiens à l'ancienne, si je puis dire. Je pense à Méseret, des gens comme ça. D'autres étaient carrément des philosophes de l'histoire, comme Voltaire, par exemple. Mais là, il y a chez Michelet la volonté de revenir aux sources. J'insiste là-dessus, parce que pendant toutes mes études, lorsque j'étais jeune historien, on me disait, oh là là, méfiez-vous de Michelet. Michelet était même carrément décrié. C'est intéressant de voir comme depuis une vingtaine d'années, les choses ont changé, on est revenu vers Michelet. Mais à l'époque, c'était vraiment le diable, littéralement, en dépit de Lucien Fèvre, pourtant. Et je me rappelle qu'à chaque fois que j'allais puiser, moi, dans Michelet, presque en cachette, vous vous imaginez, j'étais d'abord ébloui par ce style extraordinaire dont j'ai essayé de vous donner tout à l'heure un exemple. Mais surtout, j'étais favorablement impressionné par la qualité des sources et des synthèses qui en étaient tirées. Et bien souvent, je me disais, mais qu'est-ce qu'on lui reproche ? Il est quand même allé chercher les sept, les huit, les dix documents nécessaires et qui nous, qui assoient ce qu'il raconte. Alors pourquoi cette mauvaise réputation d'une certaine manière ? Parce que, me semble-t-il, à partir du matériau qu'il a réuni, d'autant plus facilement qu'il est chef de l'injection historique des archives royales, à partir de ces matériaux, il construit une histoire qui est tout à fait à lui. C'est-à-dire que, comme il le dit lui-même, l'histoire de la France, je vais l'écrire comme celle d'une personne, comme moi. Une personne comme moi. Donc, l'histoire de France, ce n'est pas autre chose pour lui que sa propre autobiographie. Et mettez-vous à sa place, Franck Ferrand, un instant, si vous pourriez certainement les aimer, en tout cas mieux que moi, vous reconstituez de votre vie des éléments, qui sont des éléments d'état civil, qui sont des souvenirs, des photos, etc. Mais la personnalité que vous allez ressaisir, vous allez la tailler, évidemment, à votre main, dans votre regard, et c'est pour en quoi Michelet est unique. et il produit une vérité qui n'appartient qu'à lui. Il y a même des moments où il fait du vrai, du plus que vrai, avec du faux, ou quelquefois, de l'à peu près. Pourquoi ? Il tire un peu, oui. Pourquoi ? Parce que cet homme est un athlète. Il a écrit 17 volumes à la main d'Histoire de France. 7 volumes d'Histoire de la Révolution française. 3 volumes de l'Histoire de France du 19e siècle et encore une quinzaine de livres à part. Il faut t'imaginer ce que c'est quand on n'a absolument aucune bureauthétique, quand on n'a pas l'électricité. Bien sûr, il n'y a pas de traitement de texte à l'époque. Rien, on n'y passe sa vie. Comment ne pas penser qu'il en devienne obsessionnel, malade et à la fin, hanté ? Habité complètement par ce projet gigantesque qu'il fait partie de ces auteurs comme par hasard nés au 19e siècle qui vont constamment, ou à la toute fin du 18e, parce que j'allais donner l'exemple de Balzac, mais en tout cas qui vont construire des cathédrales littéraires en quelque sorte. Ce sera plus tard le cas de Proust. Évidemment, ce sont des monuments de la littérature française et l'histoire de France de Michelet à travers tous ses tomes, à travers ses développements. C'est un peu comme un gigantesque arbre dont on verrait les branches se multiplier à loisir. D'autant plus qu'il revient à mesure que lui-même mûrit, à mesure que son point de vue change, à mesure que le monde aussi autour de lui change. Après la chute de la restauration, la chute de la marge de juillet, le second empire, évidemment, retentissement sur lui. Il modifie ses points de vue. L'amour infini qu'il portait pour le Moyen-Âge jusque dans les années 1842, eh bien, il le transforme en détestation au moins aussi active et violente la figure du prêtre qui était pour lui une figure noble dans les années 1840 devient l'injecte. L'abjection. Il écrit un livre qui s'appelle Le prêtre contre les prêtres qui est véritablement aujourd'hui encore frémissant de haine. C'est assez étonnant comme il est peu modéré. Ça, c'est un fait. Mais c'est un romantique, on l'a dit, et c'est quelqu'un qui se jette totalement dans ce qu'il écrit. Alors, évidemment, ça ne prédispose pas aux mesures et aux balancements circonspects. C'est le moins qu'on puisse dire. Ça n'est pas un modéré, ça n'est pas un homme du second écrivain. Pas un tiède, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, quels sont, est-ce qu'on peut, comme ça, c'est très difficile ce que je vous demande, mais est-ce qu'on peut résumer les grands tropismes de Michelet ? D'abord, toujours une sorte de faveur donnée aux protestants à partir du moment où la réforme s'exprime au 15e siècle. Je suis heureux que vous preniez cet exemple qui me concerne personnellement. Mais, en effet, le jaillissement de la Renaissance et de la réforme qui est lié principalement au livre, les pages de Michelet sur la naissance de la primerie, sur la diffusion de l'écrit et sur l'enseignement qui a été créé en partie, et certainement pas seulement par eux, par les protestants en Grande-Bretagne, en France, par Calvin à Genève, etc., l'a beaucoup saisi. Peut-être parce qu'il est fils d'un primeur, peut-être parce qu'il a vu là, au fond, ce que l'Europe, la civilisation européenne à laquelle il est sensible, et les Françaises en particulier, aurait pu devenir par cette floraison de la réforme et de la Renaissance si la monarchie absolue, c'est-à-dire l'alliance de l'hôtel et du sable, l'alliance du trône et de l'hôtel, n'avait pas enseveli la société française et les potentialités qu'elle avait jusqu'à la conduire à la révolution dans une espèce de morne pleine agrémentée ici par Versailles, là par autre chose, mais qui a écrasé ce jaillissement de la réforme. Avec une fascination pour une sorte de personnalité virtuelle qui est le peuple en action, en quelque sorte, et en constitution, un peuple que certains maltraitent, que d'autres mettent en avant, et en fonction de l'attitude des différents souverains ou ministres par rapport à ce peuple, ils sont bien ou mal jugés par le grand inquisiteur Michelet. Peuple, ça a été son mot d'ordre et son obsession. Il s'est voulu peuple. Peuple est un mot qui chante plus qu'il ne parle ou qui promet plus qu'il ne tient. Mais il a voulu inclure là-dedans, dans ce mot de peuple, l'ensemble des composantes de la société française. Ce n'est pas un historien des classes, comme l'a été même Guizot, et naturellement Marx. C'est quelqu'un qui globalise, qui prend la société, qui prend l'histoire dans toutes ses dimensions et qui en fait, au fond, un corps. Le corps de la nation, c'est le peuple. Et ce peuple, il voudrait le rejoindre. Il a des pages déchirantes en disant le peuple, c'est moi. Mais la langue du peuple, je ne parviens pas à la retrouver. Je n'arrive pas à parler peuple car le peuple, jusqu'au 18e siècle, ne parle pas. Eh oui, le peuple n'a pas la parole. Il la lui donne, d'une certaine manière, à titre rétrospectif. Et la parole qu'il lui donne et la langue qu'il lui confie sont tout simplement somptueuses. Et ça, c'est un aspect, évidemment, sur lequel on n'insistera jamais assez. C'est l'immense styliste qu'a pu être Michelet lors du dernier ouvrage que j'écrivais. Là, je me suis replongé, évidemment, dans les deux tomes de l'Histoire de France qui correspondent. Et je suis comme à chaque fois, j'y vais de manière détachée en me disant il faut que je prenne quelques éléments et je me laisse complètement emporter, happer, attirer littéralement par ce flot d'expression. Il a un sens notamment effarant de l'ellipse. Il oublie des parties entières de phrases, peu importe. Et l'on comprend quand même ce que ça veut dire. On a l'impression même qu'il est capable de faire sauter, il fait faire à la langue des espèces de sauts périlleux et il retombe sur ses pieds. Tout ça est éblouissant, ça fait penser un peu à Saint-Simon, mais un Saint-Simon qui aurait la puissance de feu d'un Flaubert d'une certaine manière. C'est un alliage en effet qui... On a le sentiment que Michelet dit son texte. C'est-à-dire qu'il a ses notes et qu'il compte. Et ses auditeurs, même ceux qui n'étaient pas favorables à ses idées, ont un souvenir inoubliable des leçons données par Michelet à l'école normale supérieure. Il se mettait, raconte-t-il, debout devant la cheminée et pendant deux heures, trois heures, il nous disait, il nous ressuscitait, il incorporait, j'ose cette métaphore, comme le Christ. Il incorporait l'histoire de France comme le Christ. Incorporait la divinité pour la rendre à ses élèves. Et ce spectacle que Jules Simon, que Victor Duruit, que quelques autres ont vu et entendu, ils n'ont jamais pu l'oublier. Alors quels ont été ses professeurs, ses amis et ses nombreux disciples ? C'est ce que nous voyons dans un instant à travers peut-être aussi le regard de Lucien Fèvre qui a été, comme vous l'avez dit, son assez lointain successeur au Collège de France. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Au cœur de l'histoire, vous nous parlez cet après-midi, Franck Ferrand de Jules Michelet, père de l'histoire de France avec votre invité, Laurent Theis, historien et éditeur. Alors, Laurent Theis, parlons un peu de ses cours qu'au Collège de France. Justement, Lucien Fèvre, le grand homme des annales, bien sûr, a écrit, enfin, écrit et prononcé en hommage à Michelet. Le cours de 1943, parce qu'on est en pleine occupation, le cours de 1943-1944, nous dit Yann Potin dans l'avant-propos de la publication de ces cours, est un acte engagé situé à la veille des affrontements de la libération. en analysant à travers l'œuvre de Jules Michelet l'invention de ce qu'on appellerait aujourd'hui le roman national au cours du 1er et 19e siècle, Fèvre distille un message de libération et de rejet d'une génération du sentiment national au cœur même d'un Paris encore occupé. Eh oui, c'est-à-dire que Lucien Fèvre est toujours sur sa grande question, comment expliquer ce qui s'est passé, n'est-ce pas ? Comment revenir sur l'effondrement de 1939 et comment résister peut-être d'une certaine manière ? Est-ce qu'on peut dire que pour lui, Michelet était un modèle de résistance ? C'est peut-être, j'ai lu avec passion le cours de Lucien Fèvre qui n'existe, qui ont été redécouverts, que personne n'avait entendu sauf les 30 personnes qui se trouvaient là et qui venaient se chauffer au Collège de France dans cet hiver glacé. On ne peut pas dire que Lucien Fèvre savait en décembre 1943 ce qu'il allait advenir du sort de l'Europe en général et de celui de la France en particulier. Mais il est certain qu'il a voulu présenter à ses auditeurs et peut-être aussi à lui-même qui avait fait le choix non pas de l'accommodement avec l'occupant mais de l'accommodation avec l'histoire alors que son cher ami Marc Bloch avait choisi lui la résistance active et a été fusillé en 1944. Je crois qu'il a voulu montrer que l'histoire de France était pérenne et que les incidents les accidents les tragédies comme l'effondrement de 1940 et le régime de Vichy et l'occupation qui se sont en suivi ne marquaient pas la fin de toute chose et que notamment dans cette Europe nazie barbare séduisante aussi par quelques points et bien ça n'était pas le dernier mot de la France que la France avait une âme que la France avait un destin et qu'en dépit des vicissitudes elle surmontrait ces épreuves comme Michelet lui-même l'avait montré sur 1500 ans d'histoire de France ce recours à Michelet est une forme de thérapie en même temps que ce cours est un cours naturellement savant informé mais ça n'est pas vain si en 1942-43 et 1943-44 Lucien Ferre a choisi Jean Michelet et personne d'autre ni un autre thème pour s'intéresser comme sujet de son cours au Collège de France et on le retrouve d'ailleurs aussi dans des articles des annales qui ont continué de paraître sous une autre pendant l'occupation alors vous êtes vous le biographe de Guizot vous nous avez parlé de cette traversée d'un siècle par Guizot édité aux éditions du CNRS Guizot autre grand historien bien entendu il aurait fallu qu'on parle de Thiers il aurait fallu qu'on parle ensuite de la Vis qui va prendre la suite ce sont les grands historiens du 19ème siècle bien sûr c'est Châteaubriand qui a ouvert la bande c'est lui qui a dit je ne sais plus quand 1820 à peu près ce siècle est voué à l'histoire tout est historique la poésie voire Victor Hugo on était après la cassure de la révolution la chanson le théâtre tout ce qui se fait en littérature et en art est historique les romans d'Alexandre Dumas parce que la politique après les grandes heures de la révolution et après comment dirais-je les contraintes de l'Empire la politique ne paraissait pas pouvoir se jouer sur le terrain où elle se joue habituellement et donc la politique a été réinvestie sur le terrain historique et c'est là qu'à la fois les espérances des jeunes gens mais aussi le désir de savoir de ces générations se sont incarnées et parmi ceux-là François Guizot d'abord parce qu'il a 10 ans de plus que Michelet et donc dès 1812 il est professeur d'histoire alors que Michelet n'a pas encore débuté et parce qu'il est le premier on n'est jamais le premier intellectuellement il faut beaucoup se méfier d'être juste le premier qui le premier que mais il est un de ceux qui les premiers ont voulu se saisir de l'histoire dans sa totalité et c'est lui qui a introduit et développé superbement je crois le concept d'histoire de la civilisation exactement l'histoire de la civilisation dit-il c'est l'histoire qui est faite de toutes les histoires et oui et c'est en quelque sorte un projet d'histoire globale déjà histoire globale histoire totale et c'est un programme pour Michelet voilà bien entendu alors comment Michelet va-t-il prendre cet héritage d'une certaine manière il le fait comme beaucoup d'historiens ou d'ailleurs d'intellectuels ou autres par rapport au maître c'est-à-dire que d'abord il suit ses traces il l'encense il le remercie d'ailleurs Guizot fait entièrement sa carrière le collège de français les jours d'honneur c'est lui qui lui débroussaille le thème et en même temps à un moment et bien il s'écarte de lui pour des raisons politiques il trouve que Guizot est trop conservateur mais aussi par ce qu'il a à développer lui-même son propre génie son propre génie n'est pas du tout celui de Guizot Guizot est un philosophe c'est un rationaliste c'est quelqu'un qui regarde qui pense que la logique est à l'oeuvre en histoire et que au fond l'histoire est là pour permettre de comprendre la société telle qu'elle nous est advenue pour Michelet vous l'avez magnifiquement montré il s'agit d'un investissement tout personnel beaucoup plus imaginatiste beaucoup plus physique qu'intellectuel Guizot est un intellectuel il a ses passions Michelet est un passionné il a sa logique et bien sûr quels vont être les élèves parce que ça ce sont les inspirations quels sont les élèves de Michelet alors il y a la première génération qui est principalement Victor Duruit qui pose au fond qui est la deuxième ou troisième grande génération d'auteurs de manuels qui dirigera l'instruction publique plus tard qui dirigera sous le second empire l'instruction publique il y a également quelqu'un qu'on a un peu oublié mais qui a été un passeur tout à fait extraordinaire qui s'appelle Gabriel Monod qui est le fondateur de la revue historique c'est ce qu'on appelle un positiviste c'est-à-dire un pur savant et en même temps il est animé par le génie de Michelet se rend compte que la science dure doit être au service ne prend sens que dans une vision plus globale donc il est je dirais meilleur historien que Michelet bien qu'il soit un cran au-dessous mais en même temps il est habité par cet esprit et ce qui Hippolyte tène également à des pages magnifiques sur Michelet et chacun de ces messieurs chacun de ces historiens dit ne nous épuisons pas ne nous abaissons pas à critiquer Michelet il faut prendre Michelet tel qu'il est c'est un continent on n'est pas obligé d'y adhérer à chaque instant mais personne ayant ouvert Michelet ne peut ne pas s'y laisser prendre pour de bonnes raisons Petit maman me lisait des passages de l'histoire de France de Jules Michelet avant de dormir écrit Jean-Seb sur Twitter c'est ce qui m'a donné le goût de l'histoire et c'est vrai qu'il y a chez Michelet cette justesse même s'il se trompe parfois cette intuition extraordinaire qu'il puise aux sources même de la vie n'oublions pas c'est peut-être le mot à retenir la vie a une condition souveraine et bien exigeante écrivait-il en prologue à son histoire de France elle n'est véritablement la vie qu'autant qu'elle est complète ses organes sont tous solidaires et ils n'agissent que d'ensemble nos fonctions se lient se supposent l'une l'autre qu'une seule manque et rien ne vit plus on croyait autrefois pouvoir par le scalpel isolé suivre à part chacun de nos systèmes cela ne se peut pas car tout influe sur tout et Michelet influe sur notre perception du passé et vous répondez cet après-midi Franck Ferrand à la question d'Irene elle nous l'a envoyée via le site internet d'Europe 1 elle aimerait que vous reveniez sur les origines de la serrure puisqu'elle est prof d'histoire et n'a pas réussi à répondre à ses élèves sur cette question de la serrure ou disons de la clé parce que généralement l'une ne va pas sans l'autre je vous renvoie d'ailleurs au musée de la serrurie dans le quatrième qui est tout à fait passionnant qui est magnifique même alors cette clé elle naît par définition avec la propriété donc avec la sédentarisation avec le néolithique on retrouve des systèmes de fermeture comme par hasard en 3000-4000 avant notre ère au moment de la naissance des grands empires les égyptiens notamment avaient inventé le verrou à loquets tombants on en trouvera un peu partout d'ailleurs sur l'ensemble de l'arc fertile il faut attendre cependant le quatrième siècle avant notre ère pour que la clé en métal telle qu'on la connaît la clé de bronze ou de cuivre entre dans la pratique c'est très utile pour les archéologues ça permet souvent de dater un certain nombre d'événements quand vous avez quand vous trouvez une clé généralement vous pouvez la dater à 20 ou 30 ans près ce qui est très très utile et pratique donc ça c'est la Grèce Rome alors évidemment qui en fait un très grand usage et puis la serrurerie va devenir ce qu'on appelle le quatrième art au 17ème siècle avec ses extraordinaires systèmes de serrurerie très sophistiqués rappelez-vous le goût du roi Louis XVI pour cette serrurerie c'était pas une serrurerie toute simple ce qu'aimait Louis XVI c'était justement les systèmes complexes alors on a fait que les raffiner par la suite au 19ème bien sûr au 20ème et on a maintenant alors maintenant on est passé au cadran en combinaison et aux reconnaissances digitales et même oculaires je ne m'abuse bon ça c'est autre chose c'est un autre système de clé j'espère avoir répondu à notre auditrice et qu'elle pourra donner la réponse à ses élèves très vite un mot sur les ouvrages dont j'ai parlé aujourd'hui le guizot de Laurent Thaïs est aux éditions du CNRS et puis ses cours de Lucien Fèvre Michelet créateur de l'histoire de France c'est édité si je ne m'abuse à la librairie Vuibert voilà et puis je vous rappelle que ce soir donc à 20h40 nous nous retrouvons sur France 3 pour parler de Louis XVII dans l'ombre d'un doute 17 dans l'ombre d'un doute